Pour l'ancien magistrat Norent Sibon, un procès équitable est une des bases de la justice. Il s'agit, dit-il, d'un principe fondamental garanti par la constitution de Maurice. C'est une des bases de la justice, le procès équitable. Sans respect du principe du procès équitable, il n'y a pas de procès du tout. Par exemple, si un procès se déroule à Maurice, tant comme matière civile, comme matière criminelle, si le jugement qui a été rendu dans un procès s'est avéré inéquitable, à ce moment-là, ce jugement sera cassé en appel. C'est un principe fondamental garanti par la constitution de Maurice. L'ancien magistrat évoque aussi certaines difficultés sur le plan pratique. Il cite l'exemple des affaires opposant un citoyen lambda aux autorités. Il y a sur le plan pratique, un petit souci, mais assez gros quand même, Par exemple, en matière civile, nous avons un système adversarial, c'est-à-dire que le plaignant doit apporter la preuve du bien fondé de sa demande pour qu'il réussisse. Donc, c'est aux parties d'apporter la preuve, la partie plaignante. Le problème, c'est que quand il appartient à une affaire, à une autorité publique ou à l'État, on n'est pas dans une relation de force égale. L'autorité publique a des pouvoirs exorbitants. Tandis qu'en France, par exemple, dans d'autres juridictions, on dit que quand vous avez un procès contre les autorités publiques, contre l'État, des procès qu'on appelle des procès administratifs, c'est l'administration publique qui doit apporter la preuve qu'il a agi correctement. Ce n'est pas le citoyen qui doit prouver la faute de l'autorité. À Maurice, sur ce plan-là, ça fait que le citoyen mauricien, dans un procès face à l'autorité publique, ses droits ne sont pas bien protégés. Le professeur en droit constitutionnel, Rajen Narsingen, parle d'une certaine lacune dans l'implémentation des lois. Ce système de loi-là, Maurice, il est très joli, il est très bien. Vous pensez qu'il n'y a pas de mieux au lit encore. Souvent, il n'y a pas de lacunes dans l'implémentation. Il faut bien dire aussi que pendant le procès, le magistrat nous donne un système, ce qu'il nous appelle un « adversarial system of law ». Le magistrat n'est pas qu'il n'apprend pas en personne. Il faut bien dire qu'il a un devoir pour observer une neutralité. En même temps, il assure que la victime, qui aussi se banne droit, est protégée et qu'il gagne une compréhension adéquate en termes de proportionnalité. Mais l'accusé aussi, pendant le procès, vous trouvez dans la loi maurichienne, le magistrat Lila Poinshu, qui l'accusait, il y a un procès équitable. Une grosse lacune reste au niveau de... Comment ça, l'enquête-là ? Pas si mauvais pour un procès dans ce sens-là. Souvent, la police fait le travail bien, mais la police n'est pas fait le travail bien. Et c'est une nouvelle série de scandales, allégations ou pas. Tout le monde a gagné un procès juste. Et souvent, vous trouvez le magistrat, heureusement, il y a des juges à Berlin, qui stand-up et il protège sa droite maurichienne. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.